Salaam to everybody, Salaam allaykoum population Kolda et ailleurs, comme ça m'a dit, nous avons vraiment un numéro music feeling qui est votre émission vraiment qui vous offre et qui vous donne vraiment cette pénalité et cette originalité de la musique Koldoise. The music feeling part à la rencontre d'un très grand monsieur, un monsieur vraiment qui a marqué cette musique Koldoise, étant jeune mais c'est un jeune quand même qui est en train vraiment de laisser ses empreintes, c'est un jeune vraiment actif au sein de la jeunesse. On va parler avec lui tout ce qui concerne cette musique Koldoise, les tendances, quelle est vraiment cette vision actuellement qu'il a de cette musique Koldoise dans votre chaîne KZTV. Nous sommes avec notre invité, vraiment nous allons lui laisser se présenter, il va se présenter après on va vraiment entrer au vif du sujet. Salaam, mon brother. Est-ce que tu es là ? Comment est-ce que tu es là ? Je suis là, c'est une KZTV dans le cadre de l'émission music feeling qui est une émission vraiment qui vend cette destination de la musique Koldoise, qui est une émission vraiment aujourd'hui qui montre au monde entier comment vit cette musique Koldoise, vous en tant qu'un acteur dans ce cadre. Nous allons vraiment parler avec toi sur ce qui concerne cette musique vraiment, cet art, ces problèmes, la musique du EURDIS, ce que tu es là, vraiment, surtout avec les nouvelles tendances. Vraiment, nous allons vous présenter, vous présenter dans le public bien face-to-face, mon brother. J'espère, 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 j'espère. Nous allons vous présenter l'invitation et l'émission surtout parce que c'est quelque chose que tu as montré, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, il faut sortir, parce qu'il y a moins de visibilité. Aujourd'hui, nous avons IDISAR, des membres d'EQ Entertainment et des acteurs culturels aussi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'émission. Nous allons vous présenter l'invitation très bien. Merci beaucoup, comme vous l'avez entendu, IDISAR, c'est un technicien en milieu de médias. Donc, voilà, IDISAR, nous allons vous présenter avec toi, tu vois la musique. Aujourd'hui, si vous avez parlé de la musique coldoise, pourquoi vous avez parlé de la musique coldoise ? Parce que, vraiment, les femmes, vous avez traversé des générations. traversent deux générations de la musique coldoise. Comment vous jugez actuellement cette musique coldoise ? Ok, la musique coldoise est très bien. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose à moi. Comme par exemple, aujourd'hui. Si on a fait un exemple, il y a quelque chose à moi, il y a quelque chose à moi. Comme je le disais sur cette question, il y a pas mal de générations qui sont en train. Mais bon, il y a une génération actuelle parce que je ne peux pas dire trop sur cette génération. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de vivre et tout. Mais il y a une génération qui est présente actuellement. Il y a une génération qui est présente. Il y a une génération qui est présente. Il y a une génération qui est très bien. Il y a des produits, il y a des conseils. Il y a une génération qui est très bien. Ok, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le problème crucial que nous voyons à la musique coldoise, parce que coldoise est au Sénégal. Mais c'est comme si cette musique coldoise doit tarder jusqu'à temps à être représentative au niveau national. Il y a des gens qui sont en train de vivre et cool. Mais c'est comme si cette musique tarde à évaluer. Quel est le problème ? Parce que la musique est en train de faire. Il y a des très grands gens qui ont marqué cette musique. Est-ce que les gens qui sont en train de sénégal ou quel est le problème ? Ok, ok. La question est très bien. Est-ce que c'est ce que vous dites ? Parce que aujourd'hui, dans les normes, la musique coldoise, le musée coldoise, les hip hop, on devrait dépasser la situation. Mais ce que vous dites, c'est une question de la question. C'est parce que c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Nous devons aller répondre en ce que vous dites. Parce que nous devons aller répondre à quelque chose. C'est ce que vous dites. C'est ce que nous devons aller répondre. Il n'y a pas d'accord avec le Japon parce qu'il n'y a pas d'accord avec le Hip Hop. Il y a des générations qui ont des top 70. Et je suis d'accord avec eux. Mais monsieur il dit donc ne jugez vraiment ce public cool blanc. Est-ce que les cool blancs sont vraiment derrière leurs musiciens ? Parce que si la musique est là, il faut vraiment donner les moyens. Il faut vraiment donner le public. Parce que si vous allez voir les événements, les gens qui ont beaucoup de gens, les gens qui ont beaucoup de gens, les gens qui ont beaucoup de gens, ils ont vraiment de très grands hommes. Ils ont fait leur châle juste pour soutenir Wadi. Est-ce qu'ils n'ont pas ce problème à Kolda ? Je peux dire qu'on n'a pas vraiment ce problème là. Parce que les gens, ils ne ont mis aucun problème là. Parce que là, il n'y a pas d'un conseil à Kolda. Et c'est le plus long de ça. Parce qu'ils sont dans un conseil. qui sont à fait de ces concerts. Les artistes qui ont fait de ces concerts sont à fait de ces concerts. Donc, les artistes ne sont pas ouverts. Le public peut se dire qu'il y a des mouvements de spectacles. Il y a juste une structure pour les gens, les gars doivent se rappeler. Ils doivent se rappeler, c'est bien. C'est ce qu'on peut faire, mais c'est un peu de publier. Mais maintenant, est-ce que par exemple, les centres culturels, parce qu'on est là, est-ce que par exemple, est-ce qu'ils ont vraiment fait des jobs sur les musiciens ? Est-ce qu'ils sont avec les musiciens ? Par exemple, les autorités étatiques, est-ce qu'ils ont vraiment fait avec les musiciens le terrain ? Parce que parfois, ils ont fait ça. Parce que dès que les musiciens, comme tu l'as si bien dit, il y a beaucoup de stades régionales. Est-ce que vraiment les autorités, est-ce qu'ils ont vraiment fait ? Ce n'est pas, je ne l'ai pas dit. Parce que quand on est dans les gens, il n'y a pas fait. Parce que j'ai beaucoup de stades, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait. Déjà, dans la location. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur liste. Et c'est-ce que nous l'avions pas, pour laquelle il y a beaucoup d'autres autorités. C'est-ce que ça a beaucoup d'autres autorités. Et on n'est pas là pour les gens croyent, parce que c'est-ce qu'ils ont fait le jeu. Donc vous devriez avoir fait le jeu. Pensez-moi, d'autres objectifs. Ils ont fait des yeux trop sur la location. Et puis, dans la location, C'est un centre culturel. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très bons à la musique. La musique culturelle, la musique hip hop en tant que telle chose. Parce que si je fais une musique en général, je ne sais pas si cible de la musique hip hop. Aujourd'hui, la musique est très forte. Elle 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 est très forte. Je respecte mon frère. Elle est très forte. Mais au-delà de là aussi, M. Hidi, parce que vraiment, le Kolda aussi, depuis très longtemps, il y a de très grandes mastodons sur le musical. Des Baudjere, par exemple, ou à Gelongal. Ils sont de Kolda. C'est ici le cas de départ. C'est ici leur cas de départ. Mais est-ce que réellement, Gelongal, avec cette grandeur musicale, au niveau national et international même, est-ce que les zones Koldwa, par exemple, sans Gelongal, est-ce qu'il est auprès de la jeunesse ? Est-ce que Gelongal Thay, est-ce qu'il est auprès de la jeunesse ? Est-ce que Gelongal Thay, est-ce que Gelongal Thay, Est-ce qu'elle a eu un peu d'un peu de passage qui est des grands messieurs, qui est des Béke-up de Pachal, mais le ministère de Hawaï, est sur le Hip-Hop, à Gelongal, c'est que les gens entrent, Si on a cette position au niveau national et international, on doit se donner des enfants parce que c'est des fils de Kolda. C'est des dignes fils de Kolda et on doit se bénéficier de cela. On peut aussi le faire parce qu'on ne peut pas le faire. On a dit que c'est un mouvement hip-hopique. On a dit que c'est un mouvement hip-hopique. C'est bien vrai que c'est un mouvement hip-hopique. Mais c'est un mouvement hip-hopique. Pour le faire, le projet doit être au niveau local. Pour les jeunes, pour les pousser. Pour les accompagner comme ils ont fait ça. C'est un mouvement hip-hopique. On ne peut pas me raconter, on ne peut pas me raconter. Ils ont commencé à nous mettre. On ne peut pas me raconter, on ne peut pas me raconter, on ne peut pas me raconter. On ne peut pas porter le combat ensemble avec leurs jeunes frères. Ils doivent vraiment apporter un projet à l'écran. Merci beaucoup, merci beaucoup, frère. Nous sommes encore des gens. Ça, ce n'est qu'un cri de cœur. Vraiment, il le faut aussi. Parce qu'au-delà de Guelongal, il y a vraiment les Dabi. Vraiment, nous avons de très grands chanteurs. Comme ça, c'est un cri de cœur qui vient vraiment des jeunes Koldoa. Ils n'ont qu'à aider les jeunes Koldoa. Ils n'ont qu'à vraiment, pourquoi pas vraiment des studios de très grande qualité. A mon avis, c'est Alhamdoulilah. Vraiment, on profite de cette occasion et de dire merci à un très grand monsieur actuellement qui se bat matin et midi soir pour satisfaire les artistes Koldoa du nom de Faya. Voilà, Faya Bandeuf, producteur. Donc, voilà, le nom de demain. Au-delà de là aussi, M. Hidi. Maintenant, nous avons par exemple des cadres de la rappeure, par exemple. Dans cette rappeure, nous avons par exemple des cadres de Hip-Hop. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'entre eux, par exemple, les rappeurs sur la télé ? Parce qu'ici, la musique est bien, il y a tous nos Koldoa. Mais eux, ils sont encore en buzz, c'est les rappeurs. Parce que chaque fois, ils sont encore dans les events, dans les STAT. Et il y a tous ces publics qui sont derrière eux, comme tu l'as dit tantôt. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'union aussi entre les rappeurs ? Parce que pour que tu puisses le futur, entre les rappeurs, c'est... Parfois, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, quoi. Ok, le problème d'union, c'est un problème qui existe vraiment, quoi. C'est un problème qui existe vraiment. C'est un problème qui existe vraiment. Et des gens qui dissimulent, mais bon, pour moi, ils sont encore dans lesquels. Ils ne veulent pas. Parce que si on a fait des affaires, parce qu'ils ne sont pas dans lesquels. Parce qu'ils ne sont pas dans lesquels, les affaires, ils ne sont pas dans lesquels. Ils ne sont pas dans lesquels, mais ils ne sont pas dans lesquels. Parce que, ils ne sont pas dans lesquels, des dates, qui se rapprochent. Ils ne sont pas dans lesquels qu'ils ne sont pas dans lesquels, ils ne sont pas dans lesquels. Ce sont les trucs que tu as maintenant. On peut éviter ça, quoi. On peut éviter ça. Si ils n'ont pas dans lesquels qu'ils ne sont pas dans lesquels, ils ne sont pas dans lesquels. Donc du coup, je vais lancer un appel sur la TCC. Le appel du tout, c'est qu'ils ne peuvent pas s'y aller. Parce que, là, c'est une concurrence. L'argent, c'est bien. Mais, c'est pas positif. Il faut avoir positif. la concurrence est négative mais c'est la bonne différence mais c'est la bonne différence que les rappeurs sont faits pour le rater et la concurrence est très brause c'est la bonne différence ça peut être la bonne différence donc les rappeurs n'ont pas été pas parce que j'ai pas fait la liga dans la liga c'est la liga je l'en ai respecter mon france les rappeurs ont vraiment entendu ce message On a eu des gens qui ont fait des vidéos, qui ont fait des vidéos de Hip Hop, Et de là aussi, pourquoi pas, ils ont fait des textes, ils ont fait des rap, Ils ont fait des job à Tamit, parce que parfois des rappeurs qui sont sur les rèpes, Ils ont fait des sons, Parce que le rap, Pour que les gens ont fait des choses, Bon, On a fait des choses, D'ailleurs Tamit a vu des rappeurs, Il y a des gens qui ont fait des sons, Je voulais vraiment l'appel aux rappeurs et c'est une qualité musicale aussi. Ce que je veux dire c'est que les rappeurs ne peuvent pas faire un job, Mais aujourd'hui, les auditeurs entendent et ils ne savent pas. C'est un travail bien fait. Donc, il y a une base pour être cool. Si tu as vu ce que tu as vu, tu te dis que tu as vu. C'est ce qu'on a fait, c'est que j'ai lancé l'appel. Pourquoi tu parles pour que tu n'as pas un rappeur, tu devrais faire des choses bien. Merci beaucoup, merci Hidi. Vraiment, ça a été un immense plaisir avec KZTV. En même temps, vraiment du lundi encouragé. Parce que, honnêtement, nous avons de très grands talents. Ce sont des gens actuellement engagés. Si j'ai lancé, j'ai lancé. Nous avons de très grands rappeurs à KZTV. Si tu as un concert, si tu as un concert, tu as une qualité de qualité. Je te recommande vraiment que les autorités mettent vraiment leurs mains. Je te recommande vraiment que les personnes de bonne volonté aussi. Ils n'ont qu'à mettre leurs mains sans truc culturel. Fait pour la population que ce soit très bien structuré. Pour que le rap KZTV, Hip-Hop, Yaro, Yeso. Je te remercie de la musique de ton public. Je veux dire que les gens ont fait des émissions. C'est une émission de la musique de Hip-Hop. C'est une émission de la musique de Hip-Hop. Ce sont des émissions de la musique de Hip-Hop. Ils ont permis de découvrir les talents de Hip-Hop. Ils ont mis des mêmes mouvements. C'est quelque chose de cool. On peut faire des émissions de Hip-Hop. Et puis, ils ont mis des émissions de Hip-Hop. Ils ont mis des émissions de Hip-Hop. Donc, ils ont mis des émissions de Hip-Hop. Ils n'ont pas mis des émissions de Hip-Hop. Merci beaucoup, monsieur. Nous nous donnons rendez-vous avec un autre numéro. Votre frère, amis et frère WDJ. Merci beaucoup à KZTV. Vraiment avec toute cette équipe extraordinaire qui est avec nous J'aime Melzo, j'aime Big Boss, j'aime Musa Leader, j'aime Pong Vraiment merci beaucoup et à très bientôt